Hey salut à tous les amis on se retrouve pour un sixième épisode sur Madfaser la version remake on était dans la cellule on venait trouver le levier le levier qui menait à la porte d'une secte on va pas se mentir on a trouvé notre ami zombies j'espère que vous allez bien c'est la semaine halloweenesque là on a vu la gemme je me remets un peu la save les escaliers voilà c'était la tac ça m'a encore changé les boutons ah ça m'a encore changé les boutons voilà pourquoi j'ai validé avec ça je me disais aussi je comprends mieux mais il faut prévenir le jeu tu sais pas pourquoi ils changent les boutons pourtant c'est la même manette c'est la même config je ne sais pas peut-être que j'ai pas mis dans le le même usb pour lui ça fait une différence eh ben quoi il fallait appuyer là d'accord la paix puis en même temps de le mettre non mais d'accord pas de souci ah mais c'est notre ami le chauve alors si j'emprunte cette voie on nous dit que je reviendrai pas avant un petit moment j'ai envie de dire why not donc là on nous dit ah y'a un cadenas non je sais pas si c'est ça en bas en tout cas on nous dit que c'est fermement des fantômes alors là il y avait une save donc tout ce suspense pour nous dire qu'en fait derrière il y avait une save donc t'es hier qu'est ce que c'est ça ça a bougé ça la gousse d'ail je sais pas quoi alors je vais là mais en vrai je sais pas si c'était par là il y a des saucisses ah on peut découper les saucisses ah je découpe tout maintenant on m'a dit qu'ils ont laissé le feu ah attend voilà validé faut que je me remette parce que quand mes boutons ont changé quoi c'est quoi ça un fantôme il sort du mur il me chope je peux pas respirer bah oui va t'en j'ai cru que je m'étais trompé lâchons un vide démon il me fait peur lui papa ah mais deux secondes alors là pas prévu mais non c'est bon il s'est enlevé ah oui récapitulatif antivirus maintenant mais c'est censé être des heures d'activité dans le monde donc tu dois pas me faire chier je vous jure les ordinateurs de nos jours c'est plus ce que c'était vouloir donner des heures d'activité pour pas qu'ils fassent certaines choses non ils les font quand même maintenant ils se rebellent enfin moi j'ai envie de le faire qu'est-ce qu'il se passe il fait tout noir ah un souvenir c'est qui avec nous ah on est petit mais vraiment petit là alors l'étranger aux yeux rouges a donné à Jack le pouvoir de maudire les autres et Jack a dit merci à l'étranger aux yeux rouges maintenant je peux prendre ma revanche hé maman oui Aya pourquoi papa est toujours en bas c'est un travail très difficile tu comprendras quand tu seras plus âgé Aya je veux être plus âgé rapidement bientôt alors Aya peu importe ce qui arrive tu ne dois pas haïr ton père maman pourquoi tu dis ça soudainement bien sûr que je ne pourrais haïr papa je vois maman est-ce que tu n'aimes pas papa non non rien de tout cela je suis juste comme toi Aya j'aime ton père vraiment beaucoup il peut être un peu imprévisible donc voilà il faut qu'on le supporte peu importe ce qui arrive promis ok allez maintenant revenons à l'histoire on n'a pas la fin de l'histoire nous avec Jack et l'étranger aux yeux rouges j'ai promis à maman peu importe je dois aider papa attends moi papa c'est le petit jeune tu es de retour ne t'inquiète pas je suis ton allié désolé si je t'ai fait peur plus tôt mon apparence a dû te surprendre le mec il lui manque un oeil quand même ce bandage sur ta face ça vient de mon père ne t'inquiète pas ce sujet c'est du passé tout le monde a des soucis avec papa tu le détestes aussi n'est-ce pas à maudire le nom de ton père ne va pas nous aider mais je suis venu te sauver voilà barons-nous tous les deux je peux pas je dois sauver papa n'y va pas n'y va pas certaines de ces créatures vont tenter de t'emmener vers la mort si tu restes ici ils vont te prendre ta vie mais j'ai promis je dois sauver papa peu importe ce qui arrive abandonne ton père non je vais aller le sauver allons-y écoute-moi oh merde il s'est fumé j'ai même pas le temps de lire la phrase en vrai ça a été she asked me elle m'a demandé je crois hein mais qui l'a fumé maîtresse c'est maria mais pourquoi t'as fumé mon ami maîtresse est-ce que vous allez bien maria maîtresse pourquoi vous êtes pas échappé à cause de papa laisse-moi m'occuper de ton père s'il te plaît tu as ma parole je le ramènerai s'il vous plaît maîtresse vous devez fuir dans un endroit sain en sécurité elle lui a marché dessus maria laissez-moi venir avec vous si rien d'était arrivé maîtresse le docteur se ferait du moron ne plus importe ce qu'il y a droit devant il serait en peine pour vous maîtresse je dois aller seul devant j'ai eu peur je croyais que c'était le défoncé qui avait réagi on dirait qu'elle est venue nous saluer milady je sais pas vraiment comment traduire ça vous devriez pas aller comme vous le souhaitez je m'occupe de tout et lui va parler maintenant qu'elle est partie non même pas mais elle a marché sur son cadavre aïa il va pas ah bah non j'avais dit maintenant il peut parler ah c'est la rencontre de Bobby du docteur ah c'est un honneur de me permettre de rester et travailler ici tu n'as pas besoin d'être si formel nous vivrons ici après tout sans toi comme l'un des nôtres non je ne pourrais pas s'il te plaît ne sois pas si modeste c'est difficile depuis que ta famille a disparu n'est-ce pas oui mais je me rappelle que que tu as une soeur correcte attends boule de neige ouais pour une fois je l'appelle boule de neige on retrouve Aya petite elle est toujours en train de courir loin de moi cette fille est ma fille ce qui fait d'elle ta nouvelle petite soeur ma nouvelle soeur son nom est Aya je te la présenterai je vous présenterai plus tard elle peut être terriblement timide donc c'est possible qu'elle ne te considère pas au début mais sois gentille avec elle ah oui une nouvelle soeur comme c'est ben je ne sais pas le mot comme c'est sarcastique on pourrait dire si quelqu'un pouvait la remplacer mais est-ce qu'ils se sont vraiment rencontrés vu qu'elle n'a pas l'air de le reconnaître si on est logique ah c'est horrible j'ai la cheville qui me gratte ouais commentaire en temps réel de ce qui se passe hier donc là on est sur le canapé donc c'est toujours dans le passé ça tu vas attraper froid à dormir là je t'aime je t'aime elle était là mais je l'ai laissé mourir j'ai laissé partir sa vie je suis désolé non maman tu as perdu quelqu'un de précieux toi aussi Aya il nous faut continuer d'avancer et d'aller vers l'avant il n'y a pas besoin d'un remplacement mais quand je vois ton innocence ça me donne envie de te protéger je continuerai de te protéger toi et ta famille Aya tu peux compter sur ça et Maria elle l'a fumée elle l'a fumée comme comme je ne sais pas moi comme un petit lapin qu'on irait manger en ragoût on ne sait même pas comment il s'appelle si ah merde pardon il ne bouge pas j'ai failli le découper j'ai failli découper Bobby donc on avance finalement même si tout le monde nous dit il y a un fantôme bonjour voilà il est affamé je peux lui donner de la saucisse peut-être j'ai failli lui mettre un coup de tronçonneuse bon normalement ça ne marche pas comme on m'avait dit ça marche ou pas il est affamé peut-être que ça irait peut-être qu'il ne veut pas de la saucisse crue je ne sais pas je pourrais la mettre au feu on m'a dit que le feu est encore là le feu bah ouais on peut les cook allez je te fais des saucisses moi il y a des histoires de fantômes mais je te fais griller ça à la poil bah oui mon gars voilà j'ai fait des saucisses allez on les carrie je t'ai fait de la saucisse grillée ah désolé je me suis trompé de bouton ça sent comme la saucisse que j'aime non mais si bon ça sent beaucoup comme celle de maman bon pas vraiment comme les standards de maman mais ça a vraiment un très bon goût je n'ai pas mangé même un petit peu depuis que je suis bloqué ici j'étais coincé Maria emmène toujours de la nourriture dans le sous-sol elle t'en a pas donné tout le monde a le droit de la nourriture mais pas moi j'en ai jamais demandé non j'en avais je l'utilise pas et je suis en colère contre les autres donc j'étais abandonné j'ai ça napkin qu'est-ce que napkin j'ai oublié de faire un truc deux secondes mais juste j'ai oublié de faire un truc important voilà je suis désolé tu sais c'est pour te remercier de la bonne nourriture bien merci j'imagine ouais je suis parti the green boy ok alors tac tac alors c'est utile pour nettoyer quelque chose de rempli non qu'est-ce que c'est fils attends attend deux secondes je veux savoir ce que c'est exactement napkin non mais c'est important de savoir à quoi on a affaire je veux dire c'est la base tu peux pas jouer un jeu anglais sans comprendre certaines choses c'est une serviette d'accord ok non mais d'accord c'est une serviette je garde ça sous la main on sait jamais ça peut servir donc c'est une serviette on va save juste parce que bah mine de rien on a avancé même si on n'a pas bougé beaucoup ça a beaucoup parlé on va voir ce qu'il y a dans le coin c'est quoi ça non c'est une torchette ça il n'y a rien ici non mais il faut pas que je joue avec le stick il faut jouer avec la croix parce que c'est trop sensible au stick non je voulais pas faire non je voulais voir si on pouvait découper d'autres saucisses par contre elles ont l'air moisies parce que j'ai l'impression qu'il y a des mouches autour non ou c'est moi là j'ai fait bouger là le feu il est éteint maintenant elles sont parties les flammes non moi je me dis que ça se tente ça veut pas s'ouvrir peut-être qu'avec ma chemise mais c'est mou elle comprendra qui comprendra là dessus le retour du fantôme je fais comment moi j'ai bien fait de sauvegarder ouais d'accord alors je tiens à dire j'ai rien compris parce que techniquement je pourrais pas me barrer putain on est mort plein de fois quand même mine de rien attends si j'avance là je suis morte on est d'accord là ça va me dire que les flammes elles sont flammées je peux avoir le couteau un couteau anti-fantôme je pense qu'il faut pas aller là le truc c'est que j'ai qu'un carré donc zéro fuite ah d'accord j'ai réussi à fuir ah il fallait juste faire ça en fait heureusement parce que j'allais me laisser crever en vrai j'ai bien fait de faire attention il nous a nettoyé le passage c'est ça par contre il y a deux choix je sais pas si ça mène au même endroit The Gimicron on dirait un doppelganger ah c'est une poupée on dirait que c'est moi ah les portes même en même endroit on est d'accord donc une poupée elle a dressé comme une nonne mais l'autre elle a en fait on dirait des symétries mais la nonne elle a une lance en plus alors là sans parler comme ça tac j'ai envie de lui prendre sa lance je peux pas là on a un prêtre comme on dit la porte est baissée lui c'est une poupée sans tête et là bas il y a la tête j'ai l'impression que ce soit un genre de symétrie et moi il faudrait que je me mette comme ça après tu vois mais c'est ça l'idée on est d'accord ouais mais là il y a des roses ah voilà j'ai un bouquet ah si j'ai un bouquet attendez peut-être que je peux le mettre de l'autre côté un vase vide voilà on a la même chose on est d'accord ah mais je peux peut-être prendre la lance à elle pour le donner voilà on carrie il faut le donner à l'armure mais comment je vais trouver une tête je suis en train de réfléchir mais j'avoue que là on a quasiment pareil sauf la tête et si je coupais sa tête une poupée d'une jolie femme parce que là ça va pas marcher on est d'accord ah mais j'ai déjà voulu découper des têtes mais ah ah il faut aller découper sa tête quoi j'enlevais la tête c'était bon ça revient au même soyons fous alors moi je dis qu'il y a des portes là-bas peut-être qu'il faut aller voir d'abord c'est quoi ça bonjour ah mais on nous a dit que c'était une belle femme bah voilà j'ai ma tête quoi on fait quand on peut c'est bon c'était une poupée c'est pas une vraie femme ah c'est bon j'ai pas besoin de refaire tout tac on pose la tête c'est bien j'ai trouvé la logique on se met là j'imagine que ça devrait être bon non ah merde il y a quelque chose qui est pas bon les nones elles ont l'air bien non des prêtres aussi qu'est-ce qui est pas bon j'ai pas la bande robe alors je vous avoue je pensais que je l'avais mais il semblerait que pas du tout bon ça nous dit rien de plus bah j'ai la tête j'ai les lances j'ai les fleurs je sais pas je peux pas lui piquer sa robe elle est rouge the gimmick room on nous dit qu'elle est en train de mater à travers les piliers je vous avoue que je comprends pas mais si je reviens en arrière je vais me faire agresser parce que là ce qui colle pas c'est ma robe ah j'imagine je vois rien d'autre qui pourrait faire tâche les prêtres ont l'air bien mais après j'ai l'impression que c'est une symétrie inversée mais je peux pas changer les trucs ça ça fait rien même si c'est allumé parce que moi j'aurais vu une symétrie inversée c'est à dire que les corps il aurait fallu tourner et et là le pot de fleurs aussi d'accord mais je ne sais pas je comprends pas ce que j'ai fait ça ouvre que dalle et si je fais ça je sais pas mais ça a pas fait quelque chose ah ça ouvre que dalle eh d'accord je sais pas si je fais ça avec le pendentif avec la serviette peut-être qu'il faut nettoyer quelque chose qu'est-ce qu'il faudrait nettoyer ah j'ai une idée ça me parait complètement con mais ah bah non c'est pas du sang je trouve du sang je mets du rouge à la place si je mets la serviette autour de moi bah non c'est blanc et là c'est bleu bah je ne sais pas ouais j'avoue que je ne sais pas à quoi me sert la serviette paroles de diable c'est encore moi ouais d'accord ouais est-ce que je me fais agresser si je reviens en arrière non ok je vous avoue que là je suis pas du tout sûr de moi et lui si je l'utilise sur lui non ça marche pas et si je prends ça pour me faire une robe non mais j'ai bien ma chemise mais c'est mou si je dis que j'ai ma serviette non non je dois continuer d'avancer donc on est d'accord de toute façon on ne peut pas avancer plus loin on est dans la chapelle ça c'est sûr je ne sais pas il fallait que je nettoie l'assiette de l'autre con ça je n'allais même pas voir ce que c'est en vrai parce que là il n'y a plus rien on est d'accord on s'occupait du fantôme la save je ne sais pas si on essuie les saucisses non plus alors j'ai dû rater quelque chose mais quoi je ne peux pas essuyer la poêle là il y a un rat mort je ne sais quoi là on fait tomber le bois non non je ne sais pas je veux absolument du rouge alors qu'en vrai le rouge on s'en fout je le dis mais on s'en fout royal je ne sais pas peut-être si je rentre de l'autre côté c'est un reset ou pas on est d'accord que ça ne reset pas alors là j'avoue que je coince ok ça c'est 4 nunes des nunes et des curtons déjà on a la même chose là comme un prêtre là comme un prêtre on a les fleurs on a le chevalier en armure ah mais le chevalier en armure je ne peux pas le pousser on ne peut pas inverser non je ne peux pas le pousser non non ah annulé ah voilà ça tombe c'est ça qui manquait je ne peux pas aller derrière de toute façon on est d'accord essayons toujours pas j'ai encore oublié un détail les bougies m'ont l'air bien moi j'aurais bien versé ça mais comment je fais parce que là je ne peux plus je l'ai poussé à gauche c'est je pense le seul choix que j'avais on va regarder ça parce que s'il me la laisse là voilà c'est que ça ne reset pas mince alors qu'est-ce que j'aurais oublié encore alors qu'on est déjà 30 minutes mine de rien je me dis qu'on devrait se quitter ici et se retrouver dans le prochain épisode il faudrait que je réfléchisse 5 minutes à ce que j'ai pu oublier parce que là je ne vois pas trop j'avoue là comme ça donc voilà c'est pas grave on va se quitter ici on ne se retrouve pas en prochain épisode très rapidement j'espère que ça vous a plu les amis on a quand même mine de rien bien avancé je vais essayer de trouver cette logique il doit me manquer un point de détail je pense comme le fait de bouger l'armure je suis sûr que c'est une cannerie comme ça après à cause du jeu d'ombre et de lumière je pense que les sœurs d'en bas elles sont vraiment de la même façon c'est une impression qu'on a un peu sur son un peu différente mais non les prêtres ont l'air bien aussi hein j'ai trouvé peut-être attendez alors peut-être un truc tout con et ouais les gars j'ai vu le pilier à droite voilà cette fois-ci c'est la bonne les amis on se quitte avec la résolution du souci de la pièce donc on va aller save comme ça voilà on le fait ensemble voilà on va se quitter là comme ça les amis vous voyez résolution en direct je n'ai même pas eu besoin de chercher plus longtemps je savais que ce serait une question de deux minutes max donc je suis assez content voilà comme ça on se retrouve ici la prochaine fois devant notre ami Corbeau donc je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker commenter vous abonner comme toujours je vous retrouve très vite je vous dis à la prochaine portez-vous bien et joyeux Halloween même si c'est passé à vous tous ciao ciao les amis